Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la ligue des champions des abonnés la première édition donc on avait été jusqu'au moitié de phase de poule donc dans cet épisode on va terminer les phases de poule et puis dans le prochain on fera les phases finales tranquillement je remonte vite fait les groupes pour voir qui est premier qui est plutôt bien parti qui est plutôt mal parti donc on sait que l'Atletico et le Bayern Leverkusen ça se passe plutôt bien pareil pour le Barça et pour Manchester City le PSG ils sont plutôt bien il faudrait faire gaffe à la Lazio parce qu'il y a Besiktas qui est juste derrière dans le groupe D c'est hyper c'est entre Benfica Dortmund et Valence même Galatasaray peut encore espérer quelque chose dans le groupe Liverpool est plutôt bien le Bayern il faut qu'il fasse attention parce que le Sporting pousse derrière Chelsea est bien dans le groupe F avec les Rangers aussi, Lyon va falloir qu'il fasse une meilleure deuxième moitié de phase de poule pour ceux qualifiés le Real Madrid est très bien aussi avec trois matchs trois victoires l'Inter est pas trop mal non plus et Offenheim peut encore espérer on verra bien et pareil j'ai l'impression que tous les groupes c'est 9-6-3-0 Manchester United donc est premier avec que des victoires Naples deuxième et locomotive Poscou et troisième de ce groupe qui peut encore peut-être espérer après pour le Shakhtar qui a déjà 6 points de retard sur le deuxième c'est toujours un peu compliqué donc on va commencer tout simplement avec la Roma la Roma qui fait donc qui fait une mauvaise ligue des champions tout simplement avec que des défaites même contre balle ils ont perdu et cette fois-ci ils vont affronter le Barça donc là ça va être ça va être compliqué donc je rappelle que la Roma c'est Sanjay Duculti qui l'a et le Barça c'est Watazerti Gamer et c'est encore une défaite pour la S-Roma qui continue sa ligue des champions catastrophique on enchaîne avec Benfica qui va affronter Valence Benfica de FIFA 4 contre le Valence de Quentin Denard et victoire de Valence ça ça peut être très très bon pour Valence pour la suite de cette ligue des champions l'Atletico Madrid va affronter le Bayer Leverkusen donc c'était les deux équipes qui étaient très bien dans le groupe A donc l'Atletico Madrid c'est Amoriesco et le Bayer Leverkusen c'est Amorim Marem donc c'est là qu'on a les deux Amoris qui s'affrontent et du coup victoire de l'Atletico sans trop de problèmes 3 buts à 1 on continue avec Saint-Etienne qui va affronter la Gantoise donc ça c'est toujours le même groupe Saint-Etienne 2 Clément 07 qui affronte la Gantoise de Kingsport c'est compliqué pour la Gantoise un partout quand même dommage pour Saint-Etienne s'ils avaient gagné ils auraient pu mettre la pression sur le Bayer Leverkusen malheureusement ils ont fait match nul donc ça va compliquer la qualification bien évidemment on enchaîne avec City qui va affronter Val donc ce c'est dans le groupe B a priori City de My Little Vogue devrait battre le FC Ball de Dark Team et c'est fait 2-0 2-0 donc match tranquille pour City la Lazio qui est un petit peu en difficulté va affronter le PSG donc ça c'est le groupe C, la Lazio de Vodka qui va affronter le PSG de NCM il va voir qui va remporter ce match et 0-0 match nul ça ça peut être dangereux pour la Lazio parce que le Besiktas de Marco Verratti va affronter l'AEK Athènes de Solitsaï et là le Besiktas peut repasser deuxième s'il y a victoire et victoire du Besiktas qui va prendre la deuxième place là ça va être intéressant parce que ça va jouer à pas grand chose à chaque fois allez Dortmund qui va affronter Galatasaray on est dans le groupe D, le BBB de Samuel H contre Galatasaray de Matthias M et victoire de Dortmund donc là à mon avis pour Galatasaray ça va être un peu compliqué pour la suite on continue avec le groupe c'est quel groupe celui là ? c'est le groupe de Lyon il me semble non je dis de la merde c'est pas le groupe de Lyon c'est je sais plus avec quel groupe il va falloir que je le retrouve avec le Shakhtar c'est le groupe H donc le Shakhtar contre le Lokomotive Moscou de Quentin Guzgoff et le Shakhtar de Benarder et victoire de Shakhtar à l'extérieur 2-0 ça peut faire la diff ça peut faire la diff allez le voilà le groupe de Lyon c'est pour ça que je mets un petit peu de temps j'ai tout écrit sur ma petite feuille donc le groupe de Lyon Lyon contre les Rangers match très 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 important pour l'Olympique Lyonnais donc l'Olympique Lyonnais de Luan Farlow contre les Rangers de Florian Vicedo on va voir ça et c'est une victoire aisée de l'Olympique Lyonnais 4 buts à 1 Depay, Fekir, Aouar et Traoré qui ont marqué ça peut relancer Lyon ça peut relancer Lyon Naples contre Manchester United là ça va être compliqué ça va être compliqué dans ce groupe là pour le Lokomotive Moscou et pour le Shakhtar donc le Napoli donc de Next Banane contre United de Regan Brice United ils avaient tout gagné et pour le moment est-ce qu'ils vont faire leur première défaite ? Eh non United ça a l'air d'être très très chaud ça continue à gagner ça continue à gagner du côté de Manchester United alors que le Real Madrid enfin plutôt le Victoria Plychen va affronter le Real Madrid donc le Victoria Plychen de Gilles contre le Real de MBGH on va voir ça et victoire du Real Madrid difficile victoire mais victoire quand même du coup le Real qui continue son parcours parfait et du coup Offenheim va affronter l'Inter Offenheim de The Neymar 92 contre l'Inter de Mathieu Chalot est-ce qu'on aura un petit peu des surprises ou non ? Eh non pas de surprise match quand même assez serré mais victoire de l'Inter qui va battre Offenheim et du coup il reste encore Chelsea contre les Young Boys dans le match enfin dans le groupe de l'Olympique le Nait donc Chelsea de Martin contre les Young Boys de Mister Baobab ça va être compliqué pour les Young Boys voilà victoire 3-0 de Chelsea surtout à l'extérieur c'était compliqué et du coup on passe au groupe eux avec le Sporting contre l'Ajax le Sporting de Understacks contre l'Ajax de Kevin77 la Sporting doit gagner voilà victoire du Sporting ils vont mettre la pression sur le Bayern grosse pression sur le Bayern après cette victoire du Sporting et le Bayern devrait jouer maintenant voilà face à Liverpool match très important le Bayern de BD10 n'a pas le droit à l'erreur face au Liverpool de Mister Ban match nul serait compliqué il faudrait gagner du côté du Bayern et ça va être un match nul ça va être un match nul arraché quand même à la 83ème ils étaient en train de perdre Lewandowski qui a été un pénalty ça a sûrement joué et du coup maintenant ça se complique pour le Bayern allez on va passer donc à la 5ème journée entre maintenant le Napoli et le Lokomotive Moscou on est parti le Napoli devrait remporter ce match je pense et de partout attention le Napoli attention parce qu'une défaite plus un match nul là ça peut ça peut laisser revenir des équipes allez Offenheim contre le Victoria plus Seine je pense qu'Offenheim va gagner c'était pas évident mais victoire d'Offenheim est-ce qu'ils peuvent encore se qualifier on regardera quand même à la fin de la 5ème journée s'il y a des équipes qui peuvent encore se qualifier ou non Manchester United qui va affronter le Shakhtar Donetsk les victoires d'United qui continuent je crois qu'United c'est un sans faute pour l'instant c'est 5 matchs 5 victoires c'est très très costaud l'Inter face au Real Madrid le Real Madrid peut faire pareil s'il remporte ce match et ce sera un match nul un partout entre l'Inter et le Real Madrid on peut continuer la match important parce que on peut le voir le Sporting est passé au terme des points ils sont passés devant devant le Bayern et bon là il faut que le Bayern gagne tout simplement après ils ont l'avantage d'être à domicile et victoire facile du Bayern qui se sont rattrapés 4-1 doublé de Lewandowski Joshua Kimmich et Boateng ont remarqué côté Bayern et du coup ça va leur faire énormément de bien parce que potentiellement ils vont prendre la tête de ce groupe il aurait été serré ce groupe ce ne sera pas terminé mais un groupe très serré et Liverpool qui va affronter la Jax et victoire de Liverpool qui reprend la première place et la Jax qui ne fait que des défaites malheureusement allez Lyon Lyon qui joue encore sa qualification ça va être tendu avec les Rangers et Lyon qui va arracher quand même un bon match nul contre Chelsea on aurait pu s'attendre à la défaite alors que les Rangers vont affronter les Young Boys de Berne est-ce que les Rangers peuvent repasser devant Lyon il faudra une victoire et victoire facile 3-0 des Rangers qui impressionnent ils impressionnent dans ce groupe F les Rangers qui vont donc repasser devant Lyon ça se jouera sur la dernière journée la Lazio qui n'est pas encore à l'abri enfin qui n'est pas encore qualifié tout simplement là ils jouent contre Besiktas c'est une victoire obligatoire du côté de la Lazio si on veut se qualifier et c'est une défaite Besiktas qui va gagner et je pense que dans ce groupe tout est fait déjà on ira voir allez Valence contre Galatasaray Galatasaray ça a enchaîné les défaites ça risque d'être compliqué ils vont gagner le match contre Valence il y a des retournements de situation incroyables je ne sais pas si ça va suffire pour espérer pour espérer qu'ils reviennent mais ça va être compliqué c'est vraiment dommage que Saint-Etienne n'ait pas gagné son match d'avant parce qu'il a eu 6 points ils auraient été égalité avec le Bayern Leverkusen mais là ça va être compliqué parce qu'ils jouent à l'extérieur contre l'Atletico Madrid et du coup l'Atletico va gagner 4-1 sans trop de problèmes doublé de Griezmann donc l'Atletico qui assure leur qualification largement et je pense que là le Bayern Leverkusen va aussi assurer sa qualification victoire 3-1 contre la Gantoise je pense que dans ce groupe tout est joué Manchester City face à l'AS Roma dans le groupe aussi tout est joué c'est déjà fait le Barça et Manchester City vont se qualifier victoire facile en plus de City contre la Roma la Roma qui aura été très décevante vraiment j'aurais espéré qu'ils essayent de quitter le Barça et Manchester City et pour le coup ils n'ont fait que des défaites pour l'instant allez le Barça qui va gagner son match aussi face à balle ça se jouera dans le dernier match je crois pour la première place et du coup ici c'est compliqué c'est terminé c'est terminé on a nos qualifiés dans ce groupe là aussi mais le PSG peut encore s'assurer la première place victoire contre la ECA 2-0 donc dans ce groupe là c'est joué aussi dans ce groupe c'est serré dans ce groupe c'est assez serré si Benfica gagne là ça peut faire les affaires d'eux-mêmes tout simplement donc on va voir ça et Benfica va perdre 2-0 je crois que ça va jouer sur les derniers matchs là on a terminé on va faire un petit point sur les groupes avant la dernière journée donc dans le groupe A c'est déjà fait l'Atletico Madrid sera premier avec eux ils n'ont fait que des victoires aussi pour l'instant et le Bayern Leverkusen sera deuxième ça ne changera plus donc ça c'est sûr et certain le seul non même pas je pense que même entre Saint-Étienne et la Gantois ça ne pourra plus changer là aussi on connaît déjà les qualifiés le Barça et City mais dans quel ordre on ne sait pas ça se jouera sur la dernière journée parce que je crois qu'il y a le match Barça-City donc ça se jouera pour la première place dans ce groupe je pense que le PSG devrait finir premier mais Besiktas peut encore finir premier donc on verra bien mais en tout cas on connaît déjà aussi les qualifiés là ça va être compliqué Dortmund est qualifié et assuré d'être premier mais entre Valence et Benfica et peut-être même Galatasaray finalement la victoire qu'ils ont fait contre Valence elle aimait bien parce que c'est encore possible pour Galatasaray donc tout va jouer sur la dernière journée pour savoir qui va terminer deuxième ce sera très très serré là pareil on a c'est encore serré la première place n'est pas encore jouée et ni la deuxième le Sporting peut encore passer devant le Bayern en cas de défaite du Bayern tout simplement mais bon je crois qu'ils affrontent l'Ajax et le Sporting Liverpool donc ça risque d'être compliqué Chelsea est pour l'instant sûr d'être qualifié et même pas pour l'instant c'est sûr ils sont qualifiés et premiers ça va jouer entre Lyon et les Rangers pour la deuxième place il va falloir une défaite des Rangers et une victoire de Lyon absolument le Real Madrid n'est pas encore assuré d'être premier peut-être à la différence de but quoique non c'est même pas sûr mais en tout cas on sait que le Real et l'Inter vont être qualifiés dans le groupe G dans le groupe H Manchester United est qualifié et premier et attention à Naples qui n'a que 3 points d'avance sur le locomotive Moscou il ne faudrait pas faire n'importe quoi mais je pense que Naples va se qualifier donc voilà il y a encore quelques quelques petits suspens même si dans la plupart des groupes on sait déjà qui est qualifié allez là dans ce groupe là dans ce groupe là il n'y a plus de suspense on joue que pour l'honneur allez on est parti avec une victoire de l'Atletico qui termine avec 6 matchs 6 victoires grosse performance de l'Atletico est-ce que Saint-Etienne peut finir en beauté pour au moins au moins au moins gagner ben voilà au moins gagner ils ont gagné dommage ils peuvent avoir quelques petits regrets parce qu'ils gagnent ce match contre le Bayern Leverkusen mais s'ils avaient gagné celui contre la Gantoise à domicile ça aurait pu faire une qualification pour Saint-Etienne allez le match de la première place entre Barcelone et Manchester City et c'est le Barça c'est le Barça qui va terminer premier de ce groupe donc avec 16 points grosse performance quand même du Barça et de City est-ce que la S-Roma peut quand même terminer avec une victoire alors ils ont perdu tous leurs matchs et ce soir le dernier match ils gagnent 5-0 au calme pour se dire bon les gars quand même on n'est pas si dégueulasse que ça allez dans ce groupe on joue pour la première place la UK Aten va affronter la Lazio ce match ne changera rien et match au lieu de la Lazio qui aura de choc sur la fin et là pour la première place il faudrait que Besiktas gagne contre le PSG tout simplement est-ce qu'ils vont être capables de le faire non ils vont perdre 2-1 mais Besiktas ils ont quand même ils ont quand même fait un joli parcours vraiment là par contre on rentre dans les matchs extrêmement serrés dans le groupe extrêmement serré parce qu'il n'y a que deux points entre la deuxième et la troisième et la quatrième place donc tout va jouer Galatasaray s'il gagne il passe à 7 points il faudrait que Valence perde enfin ça va être très 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 serré on va suivre ça de très près déjà entre Galatasaray et Benfica le vaincu déjà le vaincu sera éliminé ça c'est sûr et c'est Benfica qui va gagner le match 2-0 donc Galatasaray c'est sûr et certain ils sont éliminés et dans ce même groupe victoire obligatoire de Valence aïe 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 victoire obligatoire de Valence donc ça va être compliqué à l'extérieur contre Dortmund oh ils ont gagné incroyable ils l'ont fait 85ème Rodrigo oh la 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 incroyable donc là franchement Quentin Donnard il peut faire une petite augmentation à Rodrigo qui lui sauve les miches parce que ça va passer victoire à l'extérieur contre Dortmund et finalement Valence se qualifie c'était très chaud parce qu'ils avaient une énorme pression mais ils l'ont fait allez le Bayern qui n'a pas le droit à l'erreur attention pas le droit à l'erreur un match nul va quand même suffire mais ils n'ont pas le droit à l'erreur ils ont fait match nul oulala ils ont joué avec le feu quand même mais ça va suffire le match nul parce que du coup le Sporting attendez si le Sporting pourra encore il faudra voir il faudra voir au goal à virage si ça passe du côté Sporting mais faut-il encore battre Liverpool non ça ne sera pas le cas dommage le Sporting aurait pu ils ont fait un beau parcours le Sporting quand même dans ce groupe compliqué où il y avait quand même Liverpool et le Bayern et là Lyon n'a pas le droit à l'erreur Lyon est obligé de gagner Lyon est obligé de gagner en cas de match nul ils vont être éliminés ils sont à l'extérieur là Lyon vous n'avez plus le choix il faut gagner et c'est un match nul aïe 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 l'Olympique Lyonnais là dommage dommage l'Olympique Lyonnais qui ne va pas se qualifier et du coup c'est les Rangers qui se qualifient les Rangers qui ont fait un très beau parcours aussi ça fait partie des équipes surprenantes victoire de Chelsea qui va enchaîner les victoires de leur côté je crois qu'ils ont quasiment tout gagné faire un match nul je crois allez le Real qui va affronter Offenheim il faut faire au moins un match nul pour être sûr de terminer premier victoire 2-0 le Real assure sa première place allez et dans le voilà il n'y a plus de suspense entre Victor Applichan et l'Inter c'est victoire oh et bien du Victoria Applichan Victor Applichan qui va finir en beauté avec une victoire contre l'Inter et là c'est c'est là qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur le Napoli vont quand même se déplacer en Ukraine c'est compliqué et attention défaite défaite du Napoli mais bon après maintenant le locomotive joue contre Manchester United Manchester United ils ont tout gagné ça peut être très serré si le locomotive gagne je ne sais même pas qui va passer ou pas mais il faudrait-il encore gagner ça risque d'être compliqué voilà Manchester United qui va gagner ce match donc ouf ouf pour le Napoli qui s'est fait peur et du coup je crois qu'on a terminé les phases de poules voilà plusieurs équipes ont été éliminées donc on va faire un petit point sur les phases de poules pour revoir ça donc l'Atlético Madrid Damori Esco se qualifie en première position et le BNVC Damori Marem est deuxième dans le groupe A dans le groupe B on a le Barça de WaterGirtyGamer qui est premier et le City de Malitovoque qui est deuxième dans le groupe C le PSG de NCM NCM est premier et le Besiktas le Besiktas de Marco Verratti qui va se qualifier très beau très beau plutôt parcours pour l'instant du côté de Besiktas Dortmund terminera premier dans le groupe D donc le Dortmund de Samuel H et Valence sur le fil qui se qualifie aussi en deuxième position le Valence de Quentin Donnard dans le groupe E le Liverpool de Mister Ban est qualifié ainsi que le Bayern de Benedis dans le groupe F c'est le Chelsea de Martin et les Rangers de Florian Vicedo qui sont qualifiés dans le groupe G c'est le Real de MBGH et l'Inter de Mathieu Chano qui sont qualifiés dans le groupe H Manchester United de Regal Brice et le Napoli de Nexpanan est qualifié mais c'était chaud pour le Napoli il y a quand même je crois que la seule équipe à avoir tout gagné et on a deux équipes c'est l'Atletico Madrid et Manchester United qui ont pour l'instant que fait des victoires on va regarder le tirage au sort on a déjà vu le premier match Bayern Chelsea ça va être chaud mais on va regarder du coup le tirage au sort on aura donc un Bayern Chelsea donc le Bayern faudrait que j'arrive à retenir les noms le Bayern de BD10 qui affronte le Chelsea de Martin tout simplement on aura un Inter Milan de Manchester United donc l'Inter Milan de Mathieu Chano qui va affronter le Manchester United de Regal Brice on aura un Manchester City Real il n'y a que des gros matchs pour l'instant Manchester City donc le Manchester City de Milito Vogt contre le Real de MBGH on aura un Valence PSG donc le PSG de NCM-NCM contre le Valence de Quentin Donard ensuite on aura un Naples Dortmund le Naples de Next Banane contre le Dortmund de Samuel H on aura un Rangers Atletico donc plutôt tirage favorable pour l'Atletico de Amoriesco contre les Rangers de Florian Vicedo on aura un Bayer Leverkusen Barcelone le Bayer Leverkusen Damori Marem contre le Barça de Watanerti Gamer et voilà pour ces huitièmes de finale il y a très peu de petites équipes entre guillemets je crois que j'ai sauté Liverpool Besiktas non ? je ne sais plus si je l'ai dit bon en tout cas il y a Liverpool Besiktas Liverpool de Mister Ban contre le Besiktas de Marco Verratti du coup en petites équipes il va rester quand je dis petites c'est entre guillemets vraiment on va dire en moins grosse peut-être Valence Besiktas et les Rangers et peut-être le Bayer Leverkusen qui font partie encore de ces équipes peut-être pas surprise vu au vu des groupes mais des plus petites équipes en tout cas il y aura quand même de grosses grosses affiches Bayern Chelsea Inter Manchester United Manchester City Real Madrid Naples Dortmund tout ça ce sera des très très belles affiches donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo et dans les commentaires il est temps de supporter vos équipes les gars ceux qui sont passés en huitième félicitations à vous il va falloir supporter vos équipes leur donner de la force pour ces huitièmes de finale pour ceux qui sont éliminés la plupart d'entre vous vous aviez des petites équipes c'était plutôt logique mais en tout cas ce sera pour une prochaine fois il faudra se reproposer pour la prochaine édition et du coup il faudra le faire au dernier épisode parce que j'ai vu dans les commentaires de cet épisode il y en a plein qui demandaient déjà d'être le coach de certaines équipes mais pour l'instant on va finir tranquillement celle-là et on fera ça dans les commentaires du dernier épisode qui sera le prochain je pense que je ferai toujours ça en trois épisodes une première moitié de phase de poule une deuxième moitié de phase de poule et des phases finales ça va assez vite en phase finale donc ça le fera tranquillement du coup on s'arrête ici comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires comme j'ai dit les gars ceux qui sont en huitième de finale donner de la force à votre équipe n'hésitez pas à vous abonner c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne mettez des likes partagez tout ça tout ça vous connaissez et puis c'est tout pour moi je vous dis bye les gens abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021